salut tout le monde c'est nas actus et on va regarder une story de oumi bouga qui va s'expliquer par rapport à laurent tout ça et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner maintenant je vais vous expliquer comment j'ai connu laurent je l'ai connu via un ami à moi en fait et cet ami là il connaît aussi laurent donc du coup on a un ami en commun et cet ami en commun en fait il nous a mis en contact donc du coup on a commencé à parler sur instagram et après on a terminé sur snapchat d'accord donc du coup en fait je sais que c'est un homme marié laurent d'accord je sais que c'est un homme marié j'ai mes torts il a ses torts et moi je reconnais mes torts d'accord il m'a vendu du rêve comme il a vendu du rêve à plein d'autres filles d'accord parce que je ne suis pas la seule il parle pas qu'à moi seulement il a parlé avec d'autres meufs c'est un gros manipulateur sauf que lorsque tu vas voir une autre femme que ta propre femme c'est qu'il ya un souci dans ton couple en fait c'est que dans ton couple c'est pas ton couple il n'est pas solide tu es là tu mens à toi même en disant que ton couple il est solide ils vont vendre du rêve donc moi je vais pas vous mentir je vais vous dire la vérité de base je devais même pas balancer ça il me répond plus oui wesh mais j'ai pas compris après une semaine plus tard je vois quoi il s'est volatilisé je vois plus son snap c'est qu'il m'a bloqué si je vois plus son snap c'est qu'il m'a bloqué ça maintenant j'ai pas d'explication je sais pas pourquoi le mec volatiliser comme ça du jour au lendemain il m'a bloqué il s'est barré il me répond plus je pense qu'il a arrêté de me parler en fait parce que jazz elle a cramé elle a cramé les messages elle a tout cramé et que voilà ça prouve qu'il ya un souci en plus laurent il ya des délires bizarres qu'il pourra jamais faire avec jazz d'accord il pourra jamais jamais faire ça avec jazz je vais pas dire quoi mais il pourra jamais les faire avec jazz parce que bref j'ai pas en parler de ça c'est pour ça qu'il va y avoir d'autres femmes c'est pour ça il faut arrêter avec la jlc family remplacer family par business s'il vous plaît il ya plus de jlc family c'est jlc business ils sont là que pour la maille se sont en forme que pour la maille se sont bien trouvés pour le coup parce que jaz a pas le tromper l'ensemble que pour la maille se sont bien trouvés pour le coup parce que jaz a pas les tromper Laurent Laurent il pas les tromper jazz ils vont jamais se quitter parce que si demain il se quittent il y aura plus de jlc family il y aura plus de mon neer mon neer elle à jlc family c'est un business est ce que vous avez compris ça, ça tout le monde le sait vous le saviez tous que c'est un business il ne s'aime pas réellement, il ne s'aime pas et à votre avis pourquoi Jazz elle a pas de copine pourquoi pratiquement toutes ses copines elles sont mariées avec des gosses, parce qu'elle sait très bien comment il est son mari, elle sait très bien comment il est ce Laurent en fait c'est un gigoteur, il va à droite à gauche, elle le sait c'est pour ça qu'elle a pris la parole parce qu'elle sait très bien ce qu'il fait son mec parce que je vous jure ça serait pour le buzz, ça serait fake elle aurait pas pris le temps de répondre et de se justifier à la place de Laurent pourquoi tu te justifies à la place de ton mari pourquoi c'est pas Laurent qui prend la parole non mais attendez, elle a osé dire que j'ai 16 ans, que je suis une petite gamine il n'y a pas photo regarde moi d'abord non mais attendez, elle a osé dire que j'ai 16 ans que je suis une petite gamine il n'y a pas photo, regarde moi d'abord prends le temps de me regarder avant de parler d'accord elle n'y a pas photo, moi au moins t'as vu je suis pas refaite moi je ne suis pas refaite contrairement à toi même refaite, je suis désolée t'es éclatée t'es éclatée donc ferme ton clapet d'accord bref donc du coup voilà j'ai tout expliqué de A à Z maintenant je veux plus en parler de cette histoire c'est fini d'accord j'ai fait une erreur je le regrette c'est de ma faute c'est aussi de sa faute c'est de notre faute voilà tout simplement c'est de notre faute et puis basta maintenant ça y est demain on ne l'aura plus c'est fini c'est fini tout ça peut-être il y aura des trucs moi je vous le dis il y aura encore des histoires de tromperie de Laurent moi je vous le dis je vous le dis regardez bien regardez bien on m'a mis une pression mais de fou malade les gens ils m'appelaient de partout et ça c'est fini tout ça peut-être il y aura des trucs moi je vous le dis il y aura encore des histoires de tromperie de Laurent moi je vous le dis je vous le dis regardez bien regardez bien Je vous jure qu'on m'a mis une pression mais de fou malade Les gens m'appelaient de partout Eh ça m'appelait en anonyme J'ai reçu des menaces Ça m'a mis une sale 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 pression Je vous jure Mais ma parole Ces gens là c'est des malades Je vous jure ces gens là ils sont tellement forts Mais c'est normal parce que c'est des grosses têtes Ils sont tellement forts Ils sont partis sur mon compte Mon compte il a été désactivé pendant une heure A 8h du matin je reçois plein de notifications En disant ouais t'as désactivé ton compte Ton compte il a sauté Regardez dans les commentaires sur tiktok J'ai laissé les commentaires de toute façon regardez les commentaires Les gens ils sont là ouais ton compte il a sauté Comment ça se fait et tout Je me dis comment ça mon compte il a sauté Je vais sur mon compte instagram Je vois effectivement j'ai plus accès à mon compte Une heure après Mon compte il revient à la normale Je vais sur mon compte Il y a un truc qui est supprimé J'arrive pas à poster là Il y a des coupures ça bug trop Ton story bug bébé Ça devient grave Stop cette mascarade Ça devient jusqu'à sonner chez moi Je ne vis pas seul Je ne sais pas si c'est des personnes de mon entourage Ou extérieur mais ça commence à faire peur Donc voilà je vais vous dire ce que j'en pense sincèrement Donc à première vue elle n'a pas l'air d'avoir 12 ans Ni 16 Voilà elle a l'air d'avoir plus de 16 ans Voilà je ne saurais pas dire l'âge mais 16 ans non C'est peu probable Après ça c'est ce qui va pour elle Après contre elle Elle n'a pas l'air d'être super sincère Elle n'a pas l'air d'être super sincère Mais je peux me tromper C'est peut-être qu'elle n'est pas très à l'aise devant les caméras Ou c'est peut-être son accent Mais je la sens qu'il n'est pas très très à l'aise en fait Qu'elle n'est pas très à l'aise Ça peut être son accent Ça peut être sa façon de parler qui est comme ça Ça peut être une fille qui est au fond timide Qui a du mal à s'exprimer Du coup ça ne rend pas sincère Après il y a des gens qui n'ont pas l'air sincère Mais qui le sont Et il y a des gens qui sont de très bons orateurs Qui savent très très bien parler en public Et qui sont des gros menteurs Donc là dessus voilà c'est qu'une impression Voilà j'ai une impression Mais c'est peut-être qu'elle n'est pas habituée au réseau tout ça Donc après qui dit vrai ou qui dit faux Donc il y a la story de Jazz aussi sur la chaîne Quelques vidéos avant Avant celle-là Vous allez dans mes vidéos Donc dans toutes mes vidéos Donc n'hésitez pas à me dire vous Votre avis dans les commentaires Je l'irai N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner C'est gratuit A cliquer sur la cloche Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé Comment ça mon compte il a sauté Je vais sur mon compte Instagram Je vois effectivement J'ai plus accès à mon compte Une heure après Mon compte il revient à la normale Je vais sur mon compte Il y a un truc qui est supprimé Je vais sur mon compte